Comment se fait-il qu'on me considère souvent, dans un certain monde littéraire et scientifique, comme un homme pessimiste ? Mais je ne cacherai pas que j'ai un tempérament pessimiste. Je ne cacherai pas que je ne me sens pas pleinement heureux dans le siècle où le hasard m'a fait naître. Je ne cacherai pas que j'ai de très grandes inquiétudes sur le futur de l'humanité si elle continue à se laisser à cette incroyable prolifération qui ne laissera plus, je ne dirai pas à nous-mêmes, mais en tout cas à nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, si ça continue à ce rythme qu'un mètre carré d'espace pour se tenir sur notre Terre qui n'est pas indéfiniment extensible. Mais ce pessimisme me paraît être, après tout, offrir à l'optimisme sa meilleure chance, parce que c'est à la condition d'être très pessimiste que nous prendrons conscience des dangers qui nous menacent, c'est à la condition d'être très pessimiste que nous aurons le courage d'adopter les solutions nécessaires et que donc, peut-être, nous pourrons recommencer à avoir une certaine dose d'optimisme, disons modéré. Pensez-vous que les sociétés primitives, ou dites primitives, aient des choses à nous apprendre et lesquelles ? Elles ont énormément à nous apprendre et à beaucoup de points de vue. Et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas lieu qu'il existe des ethnologues. En premier lieu, elles constituent ces expériences toutes faites, que nous sommes bien obligés d'aller chercher là où elles sont, puisque nous n'avons pas le moyen, à la façon de nos collègues physiciens, chimistes ou biologistes, de monter des expériences dans un laboratoire, ce qui signifierait pour nous fabriquer des sociétés humaines, ou bien y introduire des modifications qui nous permettraient d'en étudier les conséquences. Et ces milliers de sociétés qui ont existé à la surface de la Terre, et dont chacune représentait une combinaison originale de croyances, de coutumes, d'institutions, de règles juridiques, nous fournissent l'équivalent de l'expérience scientifique. En second lieu, ce sont des sociétés qui possèdent un savoir d'un raffinement tout à fait extraordinaire en ce qui concerne les ressources de leur milieu naturel. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'une quantité des substances que nous consommons, ou que nous utilisons, à commencer par le tabac ou le maïs ou la quinine et bien d'autres choses, les pommes de terre et les tomates, enfin j'en passe, le coton, etc., proviennent de ces sociétés qui les utilisaient depuis des millénaires. Et que la pharmacopée a énormément à apprendre de la connaissance que ces sociétés ont de leurs plantes et de leurs propriétés pharmaceutiques. Et puis enfin, et je dirais surtout, nous avons à apprendre d'elles une certaine modestie et une certaine sagesse. Enfin, ce sont des sociétés qui ont su réaliser ce miracle de rester depuis des millénaires en équilibre avec leur milieu naturel, grâce à toutes sortes de croyances, que nous-mêmes nous appelons des superstitions d'ailleurs, mais qui toutes tendent à un respect de toutes les formes de la vie, qu'il s'agisse des formes animales ou des formes végétales. Et de ce point de vue-là, je crois que notre société, qui depuis si longtemps traite l'homme comme le seigneur et le maître de la création dont il peut disposer à sa guise sans aucun égard pour le globe terrestre qu'il laissera à ses successeurs, je crois que nos sociétés ont beaucoup à apprendre d'elles. Sous-titrage Société Radio-Canada